Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. On est toujours ce lundi, début de semaine, très chargé, fait pas chaud, 30 septembre 2019, 30 septembre, midi 27, il y a déjà une tempête de neige qu'on qualifie d'hivernale dans l'ouest américain. Ici ce matin, il fait encore à midi 27, 6 degrés à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 6 degrés de moins, puis on est à zéro. Pour tous ceux qui étaient à la marche, vendredi, la marche de solidarité avec Sainte-Gréta pour sauver le monde du réchauffement global, bien je peux vous dire une chose, on est le 30 septembre, puis il fait 6 degrés. L'automne va être là, l'hiver va être là, puis tout est normal. La seule chose qui n'est pas normale, c'est vous autres. Dans le fond. Dites-le-nous ce que vous voulez. Arrêtez de nous raconter des histoires qui ne tiennent pas debout, qui ne sont pas soutenues par la science, parce qu'il n'y a rien qui est soutenu par la science dans tout ce petit discours qu'on a eu, vraiment digne d'un, probablement d'un Oscar ou comment vous les appelez chez vous en France, j'ai oublié le nom, l'équivalent des Oscars, parce que c'est une, vraiment, c'était toute une performance de Sainte-Gréta que je vous avais partagée. digne d'un, ça vaut un Oscar au moins pour une première performance officielle. Il n'y a rien qui est scientifique, qui ne s'est soutenu par aucune science. On s'en va vers une extrême de masse. Non. Les écosystèmes, ça veut dire, non. La seule chose qui est menacée dans tout ça, c'est nous autres. On est menacé de se faire plumer, de se faire changer tout notre mode de vie, puis de nous rendre ça inaccessible, parce que nous autres, on n'est pas, on ne fait pas partie de l'élite, puis on n'est pas riche, comme toute cette bande-là, qui peut se permettre des voitures électriques à 100 000 $, des ceci, des cela, des nouvelles fenêtres, des panneaux solaires, des patatifs, des patatas. Nous autres, on va quoi? On va faire quoi? On va retourner dans les cavernes avec les chandelles, puis les feux de bois? Franchement. D'ailleurs, si on élimine toute l'énergie fossile, il n'y a plus de forêt demain matin, parce qu'on va tout sauter dans le bois, justement. C'est tellement ridicule. Pendant ce temps-là, chers amis, on a l'ouragan. Lorenzo, qui reste un système très puissant, une alerte d'ouragan pour détecter les vents dangereux. Donc, Lorenzo, Lorenzo, hein, qui pourrait faire beaucoup, beaucoup de dommages. Beaucoup de ça, c'est la fameuse quatrième journée consécutive de tempête hivernale pour le pays, dans les prairies américaines et canadiennes, qui connaissent déjà des... Je vous reviendrai là-dessus, parce que c'est complètement délirant. J'aimerais entendre Saint-Greta là-dessus. Comment on va chauffer les gens quand l'été va devenir l'hiver? Un véritable monstre se dirige vers l'Europe. L'ouragan Lorenzo atteint la catégorie maximale et se dirige vers les Açores. La dépression devrait toutefois s'affaiblir avant d'atteindre le vieux continent en fin de semaine. Un monstre s'est formé dans l'Atlantique. Il semble prendre la direction de l'Europe. Avec des vents pouvant atteindre les 260 km heure, l'ouragan Lorenzo a été placé en catégorie 5, soit l'intensité maximale, dans la nuit de samedi à dimanche. Et jamais un ouragan aussi puissant ne s'était autant rapproché de l'Europe. Selon Météo Central, il s'agit de la pire tempête enregistrée dans l'Atlantique Est depuis 1926. L'ouragan se trouve actuellement au large des Canaries, même si sa trajectoire ne ne peut pas être précisément établie. Donc, on peut voir ici des images satellites de cette tempête de catégorie 5. Lorenzo, vraiment, va d'abord se diriger vers les Açores, mais on pense qu'il pourrait culminer aussi et venir frapper le nord de l'Europe. On verra bien ce que ça va donner. Certains mondiais laissent entendre que la pression centrale de Lorenzo pourrait se maintenir bien en dessous de 940 millibarres, même au voisinage des 930. Cela suggère que le champ de vent restera très intense et important pendant encore plusieurs jours. Des rafales maximales situées selon les modèles nous amènent des vents qui pourraient atteindre 200 km le long de la trajectoire de Lorenzo après les Açores, car le système restera très profond tout en agissant comme un système extra-tropical. Cela se produit généralement avec des systèmes extra-tropico-intenses. Il est très probable que des jets à string soient développés. Donc, vraiment, c'est très, très, très intéressant de voir que cette tempête-là va probablement amener beaucoup de perturbations en Europe. Est-ce que la France, est-ce que Paris va vivre ses inondations? Parce qu'habituellement, on a des inondations depuis 2-3 ans à Paris, mais on ne les a pas encore eues. Est-ce que ça s'en vient? Probablement, je pense que c'est toujours à ce temps-ci où c'est arrivé. Et là, on a cette tempête-là, qui, je vous le rappelle, est par les agences météo qualifiées de, oh là là, monstre, véritable monstre se dirige vers l'Europe. Lorenzo. Je vous reviens. Je vous remercie vers l'Europe.